et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Shogun 2 un épisode comme vous l'aurez peut-être remarqué dans la timeline qui est assez court car un peu spécial parce que j'ai besoin de votre avis et comme j'en profite j'ai pas trop d'avance donc cet épisode va sortir relativement rapidement après que je l'ai tourné et j'ai pas mal de choses à faire donc je ne pourrai pas prendre beaucoup d'avance du coup je profite d'avoir votre avis pour répondre à quelques questions sur la stratégie suivante car on est à un moment un peu clé de la campagne notre territoire est coupé en deux potentiellement bientôt coupé en trois et on a beaucoup d'ennemis sur beaucoup de fronts du coup je voudrais votre avis pour savoir comment on va organiser la suite vous mes généraux officieux n'est ce pas qui dans l'ombre observez les actions de nos armées les quelques solutions que j'ai noté en gros sont ici terminer les les odas bien sûr probablement en plaçant des vassaux puis se replier sur l'asano qui est ici donc dans son dos en ignorant totalement les negororo gumi et en comptant un peu sur une partie un peu défensive ici ou qui l'amène ses troupes débarquer je ne sais où pour pour s'en débarrasser dans ce cas là on replierait notre daimo qui est là en mode vraiment défensif par exemple ici quitte à ce que là on perde quelques villes c'est pas hyper grave c'est chiant mais là il a quand même il a quand même posé deux armées qui je pense en plus deux armées d'excellente qualité puisque puisqu'il a eu aucun adversaire depuis très longtemps une deuxième solution serait de ici rapatrier nos armées qui sont ils qui sont là pour traverser ici et les amener sur ce flanc ça serait assez long et on a le nikaïdo ici il faudrait qu'on fasse un accord avec lui pour passer ou qu'on fasse des bateaux mais pour l'instant ça va être compliqué peut-être quand on aura terminé l'oda on pourra voir il y a également la solution j'ai regardé avec le nikaïdo on n'a plus du tout de malus avec eux donc on pourrait leur déclarer la guerre dans le dos là envoyer quelques espions rapidement quelques tours là déclarer la guerre et essayer d'utiliser nos armées qui sont quand même désormais plutôt chargées plutôt de qualité pour avancer sur lui le plus rapidement possible prendre tout ça je pense assez vite en un ou deux tours peut-être avancer par là pour faire la jonction de toute cette partie là et on aurait des armées expérimentées et en état pour aller s'occuper de la sano que ce soit en étant resté défensif ou en ayant essayé de contre attaquer ici donc c'est des solutions qui peuvent être mixées je vous donne les grandes lignes possibles de la stratégie mais n'hésitez pas à donner dans les commentaires d'autres idées si vous en avez ou si vous avez d'autres possibilités des choses que vous aimeriez voir l'objectif c'est de faire une suite de campagne qui soit intéressante à regarder pour vous et pas juste avancer combattre en auto avancer combattre en auto donc c'est pour ça que je sollicite votre avis aussi on a une autre option qui est que quand là on va se débarrasser de l'auda toutes ses flottes vont disparaître et on pourra se mettre en mode purement défensif voilà on pose nos armées dans le coin là pour protéger ce coin on pose le daimo là pour protéger dans les châteaux éventuellement vu que là nos lignes de front sont quand même très longues on recrute en masse ici une nouvelle armée pour protéger un peu ce flanc contre contre là on a quand même des bons boulots d'étranglement là avec les avec les ponts et on a en plus nos alliés ici qui peuvent tomber sur son dos et on monte une flotte on monte une grosse flotte pour prendre la main sur les océans et changer un petit peu de style aller débarquer derrière sur les négurumi par exemple ramener des flottes ici pour taper sur la sano en masse en avançant avec quatre ou cinq flottes ce genre de choses il y aurait cette possibilité là bon ça sera une possibilité qui sera assez longue donc les tours passeront sans doute assez vite le temps qu'on construise et et qu'on se débarrasse de tout ce qui traîne et qu'on pourrait avoir envie d'éliminer donc en gros voilà les grandes lignes de stratégie que je vous propose si vous en avez d'autres comme je le disais n'hésitez pas on a moyen d'améliorer nos châteaux de faire des sièges un peu épique on a déjà quelques quelques beaux châteaux bien défendables dans le coin surtout en mettant des armées dedans donc ça peut être ça peut être assez sympa on a vu que les batailles de sièges face à deux ou trois armées même si c'était compliqué et que c'était très sanglant c'était tactiquement très intéressant et ça pouvait être gagné ou en tout cas on pouvait faire très mal à l'ennemi pour une contre-attaque après donc du coup je pense que c'est complètement ouvert ici on a notre nouveau pool de recrutement d'assassins on peut recruter masse d'assassins et masse de ninjas et partir partir en vadrouille sur toute cette zone là assez facilement notamment que les assassins les ninjas qu'on recrute sont très bons par exemple on essaie d'assassiner ce mec on a 70% de chance pour un coût somme toute très réduit donc on pourrait être très dévastateur aussi avec nos agents en soutien même s'ils vont mettre du temps à arriver là donc ici on en recrutera probablement des locaux vu qu'on en a en plus déjà quelques uns mais voilà un petit peu les différentes choses qu'on pourrait envisager donc j'aimerais bien avoir votre avis du coup de viewer ce que vous voudriez voir sur cette suite de campagne donc peut-être que ça dépendra du nombre de commentaires que j'aurai des réponses que j'aurai mais il y aura peut-être un ou deux épisodes qui seront squeezer le temps que je compile les réponses et que je que je tourne on verra mais si vous répondez vite et bien bien sûr les épisodes arriveront encore plus vite voilà pour ce petit épisode un petit peu court j'en profite aussi pour vous remercier parce que vous êtes encore très nombreux à suivre la campagne là où elle est avancée et c'est très cool parce qu'il ya plein de choses à faire on est encore assez lent notre objectif mine de rien le négorumi est très très bien posé sur sur ce petit bout de l'île à kawashi visiblement donc je suis très pressé de vous le dire je vous remercie d'avance pour tous vos commentaires et je vous dis à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde